... Nathalie, bonjour ! Bonjour ! Alors, la reprise de la saison des Grands Prix Juniors s'est déroulée à Courchevel en août. Quel est le bilan français pour ce début des compétitions ? Le bilan en termes de résultats sportifs, c'est une médaille de bronze par François Pitot. Et sinon, le bilan sur l'organisation de la compétition avec la nouvelle équipe fédérale a été salué et félicité par la Fédération internationale, l'ISU. Donc, ça nous booste vraiment, ça nous donne envie de continuer à organiser des événements internationaux sur notre territoire français. Alors, la prochaine grande échéance à venir est le retour attendu des quadruples champions du monde, Gabriela Pavelakis, Guillaume Cizeron. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur leur préparation, sur leur venue en France pour les Masters et puis sur leur programme ? Oui, donc on les attend avec impatience au Masters. Ça sera donc le public français qui aura la primeur de découvrir leur nouveau programme olympique. Ce n'est pas à moi d'annoncer les thèmes, donc je vais leur laisser le soin de le faire de la manière qui leur convient. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'ils travaillent dur depuis le début d'année sur les nouveaux programmes olympiques, avec en ligne de mire cette médaille d'or tant convoitée depuis 4 ans maintenant. Et tous les mois, tous les 15 jours même, ils ont des séances de visio avec les officiels d'arbitrage pour les aider au mieux à progresser, à aller chercher des niveaux plus 4 partout avec des GEE au maximum. Super. Alors, période difficile avec le Covid, l'amorce de la saison olympique. Quels sont aujourd'hui pour cette saison les objectifs de la Fédération française des sports de glace ? Les objectifs, c'est de retrouver une activité quasi normale, de conforter les licenciés et futurs licenciés, de retrouver le chemin de la patinoire et d'être en sécurité, sanitaire en tout cas, lorsqu'ils s'entraînent. Donc, on suit tous les protocoles impulsés par le gouvernement. Et puis, je pense que les clubs sont très enthousiastes à l'idée justement d'accueillir un public et de faire découvrir leur passion à tous. Et puis, grand rendez-vous également au mois de mars à Montpellier ? Oui, on a des grands rendez-vous cette année. Puisqu'on a donc le mondial de patinage artistique et de danse en glace à Montpellier du 20 au 27 mars. Mais avant ça, les Jeux Olympiques évidemment à Pékin en février. Et puis sur le sol français, les championnats français Ita-Sergie mi-décembre. Et le Grand Prix qui sera à Grenoble mi-novembre. Bon courage pour ce programme et puis à très bientôt. Merci, à bientôt. Sous-titrage ST' 501